Quand on est entrepreneur, devenir un excellent manager, c'est crucial. Une enquête de Courrier Card a révélé que dans les grandes entreprises, seulement 30% des salariés pensent que leur manager est bon. Nous, on ne peut pas se permettre ça, surtout quand on n'a qu'une poignée de collaborateurs. Comme dirigeant de PME, on a besoin de 100% de salariés qui produisent des résultats. Donc, on n'a pas le temps d'être gentil, diront certains. Oui, mais on a aussi besoin de salariés qui restent, surtout que c'est déjà assez dur de les faire venir. Donc, on a peut-être intérêt à être gentil. Oui, mais alors, comment on fait quand les résultats ne sont pas là ? Pour obtenir des résultats, est-ce qu'il vaut mieux être gentil ou dur ? C'est une des questions que mes copains entrepreneurs me posent le plus souvent à propos du management. Et en fait, la question, ce n'est pas du tout celle-là. J'ai vu des dizaines de fois la même histoire. Un dirigeant qui démarre sa boîte, il commence seul, puis ça marche un peu, il recrute son premier salarié, un stagiaire, une alternante, et il est tout content, ça y est, sa petite affaire devient une vraie boîte. Quelques mois plus tard, la chanson a changé. Cette première embauche n'a pas donné les résultats espérés, la personne n'est pas si compétente, ou elle n'a pas compris ce qu'on attendait d'elle, ou son comportement ne va pas. Bref, les relations se sont tendues petit à petit, et on arrive à la rupture. C'est frustrant. On pensait pourtant avoir trouvé la bonne personne, et on s'est trompé. Mais bon, ce n'est pas grave. On est entrepreneur, on a l'habitude des difficultés, on se retrousse les manches, on se refait un peu de trésorerie, parce qu'un recrutement raté, ça coûte, et on y retourne. Sauf que, la deuxième fois, ce n'est pas les compétences, c'est l'attitude avec les clients, ou la ponctualité, ou je ne sais pas quoi encore, mais ça ne va toujours pas. Deuxième échec, décidément, c'est difficile de trouver des bons salariés. Et si je les reproise un an plus tard, invariablement, ils vont me dire « J'ai essayé plusieurs fois, mais ça ne marche jamais. Je ne sais pas si je n'arrive pas à tirer les bons, ou si je m'y prends mal. Enfin, en tout cas, je ne crois que je ne suis pas fait pour avoir des salariés. » Alors, est-ce qu'ils n'ont que des salariés incompétents, démotivés, irresponsables, ou est-ce qu'ils ne sont pas faits pour avoir des salariés, ou est-ce qu'ils sont trop gentils, ou trop durs ? Ce n'est pas la bonne façon de poser le problème. Ce qui manque à ces dirigeants, ce qui me manquait au démarrage de ma boîte, c'est une compréhension complète du management et un système pour l'opérer. Alors, un système de management complet, ça comporte une partie collective pour gérer l'équipe, avec les réunions, les objectifs, etc. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque avant d'avoir une équipe, il faut déjà être capable d'avoir un salarié correctement managé, motivé, compétent. Donc, on va se concentrer sur cette première partie, le management des individus. La première chose à bien comprendre en management, c'est que le collaborateur que vous allez recruter est toujours, toujours incompétent. Alors, vous allez me dire, ben non, je l'ai évalué, j'ai regardé, il a de l'expérience, il a déjà fait. Oui, il a des capacités, il a des connaissances, mais être compétent dans votre entreprise, ça veut dire être capable de fournir les résultats que vous attendez. Et pour être capable de fournir les résultats que vous attendez, la première chose, c'est qu'il faut qu'il soit très au clair sur ce que vous attendez. Or, quand vous le recrutez, c'est toujours, toujours pas clair, donc il n'est jamais capable du premier coup de vous fournir ce que vous voulez. La deuxième chose, c'est que vous ne le recrutez pas pour faire le boulot à votre place. Ça serait complètement idiot, le boulot, vous le faites. Vous n'allez pas payer des gens pour le faire à votre place, sinon comment vous allez gagner de l'argent ? Vous recrutez quelqu'un pour qu'il fasse plus et mieux que vous. Donc, il ne s'agit pas uniquement de recopier ce que vous faites. Donc, un recrutement réussi, c'est un recrutement qui est suivi d'une intégration et d'un management réussi qui permet d'emmener le collaborateur jusqu'à un stade où il est autonome, compétent et il est capable de faire mieux que vous. Mais cette compétence, cette autonomie, ça va se construire marche après marche et ça va nécessiter de votre part d'adapter graduellement votre management à la situation et à la personne. Je vous fais un petit schéma. Ce petit schéma, on le trouve dans le Manager Minute de RC et Blanchard et il explique que la bonne attitude à avoir avec un collaborateur, ça dépend de deux facteurs. Sa motivation pour le job qu'on lui confie et sa compétence pour le job qu'on lui confie. Elle nous donne quatre situations. La première situation, c'est celle du débutant qui n'est absolument pas compétent, mais qui est très motivé. Pensez à un jeune qui veut apprendre à conduire et qui prend ses premières leçons. Il est extrêmement dangereux puisqu'il est totalement incompétent pour se rendre compte des bêtises qu'il risque de faire et plein d'énergie, donc il va en faire très vite. Lui, vous devez lui laisser absolument aucune autonomie. Le bon management pour un débutant, c'est d'être extrêmement directif et de lui dire précisément ce qu'il a à faire, tâche après tâche. Assez vite, comme notre jeune qui cherche à apprendre à conduire, le débutant va se rendre compte qu'il n'est pas si compétent. Et encore une fois, quand je dis débutant, tous les salariés que vous recrutez sont toujours à minima débutants dans le contexte et la culture de votre entreprise. Donc peut-être qu'ils vont être débutants qu'une journée ou une semaine, le temps d'acquérir un peu les codes de votre boîte, votre offre, la connaissance de vos clients, mais tout au début, considérez qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire dans votre entreprise pour bien faire le boulot et dites-leur précisément ce que vous attendez d'eux. Donc, ils vont se prendre quelques tôles et ils vont peut-être se démotiver. Vous allez avoir donc le deuxième cadran du modèle qui est celui du débutant découragé. Le gros avantage du débutant un peu découragé, c'est que comme il a compris qu'il ne maîtrisait pas tout, il est beaucoup plus à l'écoute, vous allez pouvoir changer de posture et au lieu d'être très cassant ou cadrant et de lui dire exactement ce qu'il a à faire heure par heure, commencer à lui enseigner le boulot. Il va falloir passer en mode prof. La meilleure technique, c'est celle du feedback avant l'action. C'est-à-dire de lui demander, voilà le job à faire, comment tu comptes t'y prendre ? Alors non, pas dans cet ordre-là ou attention, tu as oublié cette étape et de valider avec lui très concrètement, très précisément ce qu'il va faire avant qu'il le fasse pour limiter les erreurs. Assez vite, surtout si vous avez recruté un candidat qui a des bonnes qualités, il va donc comprendre ce qu'il y a à faire chez vous pour réussir, ce que vous attendez de lui. Il va donc monter en compétence. Par contre, comme il a essuyé quelques échecs au démarrage, eh bien il manque sans doute de confiance en lui. À ce stade, c'est donc un sachant, ou on pourrait dire un faux expert qui n'est pas encore confiant dans ses capacités. On va l'appeler le faux expert inquiet. À ce stade, il sait ce que vous attendez de lui, il sait le faire. Ce dont il a besoin, c'est de gagner en confiance pour pouvoir le faire pleinement, pour pouvoir assumer son style personnel, pour pouvoir prendre des initiatives, pour pouvoir vous dégager du temps. Et donc, votre attitude, ça va basculer du prof au coach. Et concrètement, ça veut dire qu'au lieu de vérifier avec lui ce qu'il va faire avant qu'il le fasse, eh bien, vous allez vérifier avec lui après qu'il l'ait fait, pour continuer à le soutenir, mais pour lui montrer aussi qu'à ce stade, vous avez confiance en lui, il a acquis les compétences, il est capable de faire. Alors, le passage de l'un à l'autre se fait assez naturellement, puisqu'il a appris à venir vous dire « Tiens, voilà, je vais m'y prendre comme ça » et lui dire « Oui, écoute, les deux dernières fois, ça s'est bien passé, tu n'as pas besoin de me montrer, vas-y, fais-le » et on débriefe ensuite pour vérifier, tu me raconteras comment ça s'est passé. Par contre, pensez bien à noter de le réinterroger la semaine suivante sur la manière dont ça s'est passé, de débriefer avec lui, puisqu'il a encore des choses à apprendre. Et ce coaching, cet enchaînement de petites missions qu'il a pris en ayant votre confiance, eh bien, et qu'il a réussi, vont construire sa confiance en lui et vous allez avoir enfin ce que vous cherchiez dès le départ, c'est-à-dire un salarié qui est confiant dans ses capacités, en qui vous avez confiance dans ses capacités et qui est donc autonome pour faire le boulot. Et à ce stade, de quoi il a besoin ? Eh bien, il n'a pas besoin que vous lui disiez ce qu'il y a à faire, il n'a pas besoin que vous vérifiez son boulot. Par contre, il a besoin de sentir qu'il est important, qu'il compte pour vous et donc ce que vous avez besoin de maintenir dans le management à ce stade, c'est la relation. Ce parcours, c'est un cycle, parce qu'au bout d'un moment, votre expert confiant, il aura fait le tour de son job, il va s'ennuyer, il va vouloir prendre des nouvelles missions, et puis, d'ailleurs, c'est naturel, vous aussi, vous allez vouloir lui confier plus de boulot. Mais plus de boulot, ça veut dire des nouvelles missions sur lesquelles il est peut-être un nouveau débutant. Et c'est comme ça que vous allez, sur ces nouvelles missions, rebasculer en mode directif, alors que vous allez rester en mode délégatif ou relationnel sur les missions qu'il a déjà maîtrisées. Et c'est comme ça aussi que lui va s'inscrire dans un circuit de montée continue, en nouvelles responsabilités et en nouvelles compétences. Lui, il grandit, votre boîte aussi. Alors, il y a un point clé à bien comprendre dans ce schéma et une erreur que j'ai fait plusieurs fois au démarrage de ma carrière de manager, c'est de ne pas oublier qu'il s'agit du couple compétences et motivation d'un collaborateur pour une mission. Et quand je dis une mission, c'est une facette de son job, un type d'activité que vous voulez lui déléguer. Et donc, le même collaborateur qui peut être très compétent sur un sujet et très motivé, qui est un vrai expert confiant, peut tout à fait être démotivé ou incompétent sur une autre facette du job quand le job évolue ou quand le contexte évolue. Et puis, quand vous remplacez un collaborateur par un autre, il faut réévaluer son niveau de compétence et de motivation pour ne pas faire l'erreur de considérer que vous allez le manager comme l'autre personne qui faisait le même boulot à sa place auparavant. Une fois qu'on a compris que le management, ce n'est pas être gentil ou méchant avec les gens, c'est les inscrire dans ce cadre graduel de montée en compétence et en autonomie. Eh bien, la question, c'est comment on fait ça ? Quels sont les outils et les rituels du management ? C'est ce qu'on va voir avec notre petit escalier. L'escalier du management, notre deuxième petit schéma, ça va permettre de bien comprendre comment les différents rituels, habitudes et outils du manager permettent de grandir marche après marche et d'accompagner la croissance de notre collaborateur jusqu'au succès. Ça commence par quelque chose de très simple qui est le fait de créer la relation. La relation nourrit semaine après semaine le fait qu'on s'intéresse à notre collaborateur, qu'on échange régulièrement avec lui, qu'on l'écoute, qu'il puisse nous parler, ça va créer de la confiance, de la confiance mutuelle. C'est-à-dire que graduellement, nous, on va commencer à bien le connaître et à savoir ce qu'il fait, à savoir comment il fonctionne, comment il résonne, ce qui l'intéresse et on va pouvoir du coup avoir beaucoup mieux confiance en lui. Et lui va voir qu'on s'intéresse à lui, il va mieux comprendre ce qu'on attend de lui et qu'on va avoir des multiples occasions d'ajuster notre discours et lui va commencer à avoir aussi confiance en nous. C'est ça qui va permettre globalement d'enclencher le développement. Donc, la relation va permettre de franchir une première marche, c'est celle de la confiance. Et cette confiance, elle est déterminante parce qu'elle va nous permettre, nous, de mettre en place la deuxième brique du système de management qui est celle de l'exigence. En mettant de l'exigence sur son travail, sur ses résultats, on va le pousser à devenir compétent. Encore une fois, compétent, ça veut dire capable de produire les résultats qu'on attend de lui. La compétence, ça va nous permettre de lui confier des missions de plus en plus importantes et donc ça, ça va enclencher une boucle ou un mécanisme de développement. Et le développement, ça va nourrir sa motivation. La confiance réciproque, puis la compétence et la motivation, ça crée les conditions pour que l'on puisse le mettre en autonomie. Et l'autonomie, c'est bien ce qu'on cherchait dès le départ, c'est ça qui permet la réussite de notre management. et chacune de ces marches est associée à un ou des outils très concrets. La relation, on la construit avec le 1-1. Le 1-1, c'est ce rituel central du management puisque c'est la base de notre escalier sur lequel j'ai fait une vidéo. L'exigence, on va la poser notamment en faisant du feedback. Le feedback, ça n'est pas une critique ou une félicitation qui sont par ailleurs également possibles, mais le feedback, ça consiste à donner au collaborateur un retour sur son travail, lui dire si c'était ce qu'on attendait, ce qu'on n'attendait pas, qu'est-ce qu'il manque pour qu'on soit satisfait et lui demander d'agir dans le futur pour que ça continue si c'était satisfaisant ou pour corriger ça s'il y avait des choses qui n'allaient pas. Là encore, vidéo dédiée. Pour assurer le développement, on va s'appuyer sur le coaching. Ça peut également être la formation, mais la formation, c'est toujours relativement limitée à un certain nombre de compétences techniques qui peuvent s'enseigner. Or, une grande partie du développement du collaborateur, ça va être aussi sa capacité à assumer des responsabilités qu'il ne prenait pas jusque-là, à faire preuve d'initiative, à changer dans ses relations avec les uns ou avec les autres, à travailler sa posture, à travailler ses émotions dans la relation avec ses collègues, etc. Tout ça, ça ne s'apprend pas nécessairement en formation. c'est votre travail à vous en tant que manager de l'accompagner sur son chemin de croissance où il fera bientôt une vidéo dédiée au coaching. Une fois que le collaborateur est prêt pour être mis en autonomie, on va pouvoir lui déléguer des responsabilités étendues et donc l'outil associé c'est évidemment l'outil de la délégation. La délégation, c'est quand même relativement technique. Il y a un certain nombre de points à suivre et à vérifier pour que ça se passe bien. Là encore, petite vidéo. Et à chacun de ces outils est associée également une temporalité. Le 1 à 1, c'est hebdomadaire. Le feedback, c'est quotidien ou plus exactement, c'est à chaud, donc c'est à chaque occasion de feedback. Donc si c'est un collaborateur que vous voyez travailler au quotidien, vous pouvez lui faire le feedback au quotidien ou vous pouvez noter. Si c'est un collaborateur qui travaille en autonomie et vous avez le retour de la qualité de son boulot qu'au travers des clients ou d'autres collègues, vous notez ce que vous en apprenez et puis vous profitez du 1 à 1 pour faire vos feedbacks. le coaching, c'est à chaque fois qu'il y a une situation où le collaborateur rencontre ses propres limites et a besoin de trouver des voies pour les dépasser et grandir, à minima, je vous conseille de le faire au moins une fois par mois, d'étendre un petit peu le 1 à 1, de prendre 10 minutes de plus pour faire un point sur les performances du collaborateur, ses progrès et discuter avec lui de ce qu'il pourrait essayer de faire ou mettre en place dans le mot qui suit pour améliorer ses résultats. Et la délégation, ça va dépendre évidemment de l'évolution de l'entreprise et des besoins. S'il y a un nouveau métier qui s'ouvre, un nouveau client à rentrer, s'il y a des nouveaux collaborateurs et qu'il faut réorganiser les activités, c'est évidemment à ce moment-là que vous allez faire les délégations. Mais à minima, je vous suggère de regarder au moins tous les trimestres ou tous les semestres de faire un entretien professionnel ou un entretien périodique avec votre collaborateur et de réévaluer ses missions et ses délégations. Intégrer un nouveau collaborateur, le manager et l'emmener vers la réussite, c'est donc relativement simple. Il suffit de franchir une à une les marches de l'escalier du management. On n'y arriverait peut-être pas du premier coup, mais ça vient assez vite avec la pratique et ça en vaut la peine. Car recruter, c'est suffisamment difficile pour ne pas gâcher le potentiel de développement de votre entreprise en vous restreignant à une caricature de good cop, bad cop. Est-ce qu'il vaut mieux être gentil ou méchant en management ? Bon ben voilà, c'est fini. Clique ou retourne bosser. Ah !